L'intelligence artificielle renforce un mécanisme désinformationnel très ancien. La désinformation, ce n'est pas nouveau. La désinformation a toujours été utilisée à des fins d'ailleurs politiques pour déstabiliser les figures politiques ou le pouvoir en place. On peut penser au XVIIIe siècle, par exemple, au Libel ou au Paragraphman qui s'en donnait à cœur joie. C'est vrai qu'avec l'IA, on a un renforcement de au moins trois mécanismes existants. D'une part, les bulles de filtre, ce fameux vase clos dans lequel on évolue tous sur les réseaux sociaux parce qu'on est nourri par des algorithmes qui nous abreuvent de contenus et d'informations qu'on a déjà aimées, qu'on a déjà partagées et qui nous enferment finalement dans un monde où le débat n'est plus possible en dehors de cette bulle-là et où la désinformation va pouvoir circuler encore mieux puisqu'on redécouvre une vérité plutôt qu'on ne se confronte à quelque chose d'autre. L'IA aussi va venir amplifier la manipulation des émotions qui est très très importante dans le mécanisme de la désinformation tout simplement parce qu'on a tendance à réagir beaucoup plus. C'est comme un marketing à des contenus qui vont venir nous choquer, nous effrayer, nous émouvoir et on se rend compte qu'une désinformation, une fake news telle qu'alimentée par l'IA a un choc émotionnel beaucoup plus élevé qu'une information avérée, neutre et objective. Ce qui fait qu'en fait la fausse information va circuler six fois plus vite qu'une information avérée surtout par des contenus générés par de l'IA génératif parce qu'on arrive mieux à cibler les émotions et on arrive mieux à cibler les profils. Et pour finir, l'IA, maintenant qu'elle est aux mains du consommateur type depuis 2022 surtout avec l'arrivée sur le marché des modèles génératifs tels que ChatGPT on se rend compte qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible à chacun d'entre nous de créer et de diffuser des contenus de type fake news parce qu'en fait avant il y avait un coût à l'entrée sur le marché. Avant il n'était pas aussi simple, si vous voulez, il fallait des fermes d'hommes et de femmes qui créaient des messages, qui testaient ces messages, etc. avec l'IA génératif c'est beaucoup plus simple, ça va être beaucoup plus massif, beaucoup plus ciblé et beaucoup moins cher aussi. Ce que ça implique à notre rapport au réel et à l'information c'est surtout finalement une remise en cause je dirais de la vérité y compris dans notre démocratie. Françoise Seligman dit très clairement que la démocratie ne peut pas tant se passer de la vérité qu'elle ne peut se passer du peuple. Pourquoi ? Parce qu'en fait dans un monde de la post-vérité où en fait ma croyance, mon opinion a autant de valeur qu'une information avérée, scientifique, objective on est perdu dans un flot où on ne fait plus la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai et en fait on n'est plus en mesure d'avoir un avis éclairé, un esprit suffisamment critique pour prendre une décision démocratique souvent. Donc c'est vrai qu'on en parle très souvent, c'est cette contre-vérité qui nous est imposée à un impact sur des hommes, des choix politiques. On peut penser par exemple à Michel Semika qui a été le malheureux perdant d'une élection en Slovaquie l'année dernière en octobre 2023 suite à un deepfake deux jours avant le second tour de l'élection législative pour lequel il était le candidat libéral. On a un véritable rapport déformé, un miroir déformant de la réalité où en fait on s'engouffre parce qu'on n'est plus exposé à des faits objectifs en tout cas on ne place plus au même niveau ce qui est vrai, ce qui est avéré, le fait scientifique par exemple au même niveau, on le place à un niveau similaire à celui des convictions et des opinions politiques ce qui ne va pas en démocratie. Il y a un véritable vide juridique à pallier pour combler ce fléau de la désinformation malheureusement il n'y a pas une seule mesure juridique, une seule mesure magique pour lutter contre ce fléau du 21ème siècle. Il faudrait pouvoir prendre une série de mesures qui va par exemple du renforcement de la place du journaliste fiable avéré dans notre société par exemple sur les réseaux sociaux en essayant de mettre en avant du contenu informationnel journalistique fiable sur le modèle de la Journalism Trust Initiative par exemple de Reporters sans frontières qui mettrait en avant des contenus labellisés comme fiables par un organe de presse indépendant, une administration, sans censurer des contenus désinformationnels parce que c'est toujours un peu l'argument qu'on rétorque c'est est-ce que ce sont par exemple à des acteurs privés tels que les GAFAM de gérer ce qui est vrai ou ce qui est faux ? L'idée c'est de pouvoir contrer en tout cas le flux massif désinformationnel qui arrive souvent en haut des threads ou des feeds comme on dit sur les réseaux sociaux en palliant par l'information avérée donc qui a renforcé le pouvoir je dirais journalistique fiable il y a également la formation c'est-à-dire qu'il faut pouvoir former des esprits critiques à pouvoir contester de la fausse information c'est ce qui se passe par exemple en Finlande pourquoi en Finlande ? c'est pas anodin en Finlande les citoyens sont confrontés à de l'ingérence russe de manière quotidienne depuis des années il a fallu donc pallier, trouver des solutions qui permettent à chacun de pouvoir se confronter au réel et en fait c'est tout simplement un système éducatif nouveau qui a été mis en place transversal avec dès le plus jeune âge la possibilité pour les petits en maternelle de comprendre ce qui est une fausse information en art plastique de détecter la propagande en histoire de comprendre ce qui s'était passé également dans le passé en matière désinformationnelle afin d'éduquer les citoyens et ce tout au long de leur vie et pour finir il faut pouvoir également agir là où ça fait mal c'est-à-dire que l'IA aujourd'hui commence à être régulée y compris sur le marché européen mais pas sous l'angle de la désinformation il y a par exemple l'écosystème financier des réseaux des grandes plateformes qu'il faudrait pouvoir revoir parce que finalement elle bénéficie de cette désinformation là puisque ce sont souvent des contenus les plus émotionnels les plus viraux qui permettent aux utilisateurs de rester sur la plateforme est-ce qu'on ne pourrait pas l'envisager du point de vue du droit de la concurrence renforcer également l'IU AI Act qui arrive sur le marché et qui vise à réguler les grands modèles d'IA est-ce qu'on ne pourrait pas se servir je ne sais pas même de l'IA forcer en tout cas les plateformes à se servir de l'IA pour sortir les utilisateurs de leur bulle de filtre et être confrontés à d'autres points de vue ne plus être enfermés dans un vase clos enfin toute une série de mesures que j'explore dans ce petit essai et qui j'espère pourront inspirer les politiques publiques il faut tout à fait penser en tant que citoyen en tout cas au-delà des mesures que je viens de citer qui sont plutôt juridiques, législatives, de politique publique il faut que chacun puisse essayer d'appliquer un protocole anti-fake news lorsqu'on est confronté à une information que l'on trouve en ligne tout simplement en se posant la question de savoir si le titre n'est pas justement trop choquant ne vise pas à m'effrayer essayer de détecter dans les textes des formulations qui pourraient être générées par justement un modèle il faut qu'on puisse apprendre en tant que citoyen à réagir face à ces informations détournées générées par un modèle d'IA et il faut également je pense c'est une piste en tout cas que les journalistes puissent aussi avoir tout à chacun ce recul nécessaire pour contrôler l'information parce que si on prend juste l'exemple des punaises de lit ce n'est pas la faute du journaliste d'avoir relayé une information qui semblait avérée c'est-à-dire que cette invasion en France des punaises de lit il se trouve qu'on s'est rendu compte à posteriori que ces petits chatbots ces petites désinformations qui avaient peu à peu pris du poids sur les réseaux sociaux ont pris une ampleur mais vraiment significative telle que relayée par les journalistes dans les journaux de presse papier etc parce qu'il n'y a que finalement 17% des français qui s'informent en ligne donc il y a encore de l'espoir avec si vous voulez de sortir de ces bulles de fil mais il faut pouvoir faire en sorte de relayer également de l'information à une autre échelle journalistique c'est ce que font beaucoup de journalistes en plus avec des séquences anti-fake news justement des fact-checking mais il faut garder cette fiabilité je pense du journaliste papier et audiovisuel face à ces contenus-là qui tendent à être massivement poussés sur les réseaux sociaux et audiovisuel face à ces contenus-là et audiovisuel face à ces contenus-là et audiovisuel face à ces contenus-là